... J'ai choisi le métier de couvreur parce que je voulais être à l'extérieur et puis je trouve que les sensations qu'on a quand on est en auteur sont inégalables. Tout petit, j'ai été sur les toits et ça m'a plu. On touche à tout, du zinc, du cuivre, du plomb, de l'ardoise, de la tuile. C'est toute cette diversité qui rend le métier intéressant tous les jours. On a des paysages magnifiques autour de nous. Puis on réalise des choses à la fin de la semaine, on regarde notre chantier, on fait wow. On a tout l'espace qu'on veut, il n'y a rien qui nous bloque. Alors la sécurité dans notre métier, c'est primordial. Le rôle d'un chef d'entreprise, c'est zéro accident. Pour éviter les accidents, on met des filets tout autour du chantier et on s'attache. L'avantage d'avoir des machines numériques dans un atelier, c'est de diminuer la pénibilité au façonnage. On a une qualité en plus, une fatigue en moins. J'ai choisi les compagnons du devoir principalement pour la communauté, être avec tout le monde et s'entraider quand on en a besoin. Pour moi, de pouvoir voyager et de travailler en même temps, tout en étant cadré dans mon métier, c'est vraiment ce qui me convient. Les principales valeurs que j'ai appris chez les compagnons, c'est l'amour du métier, la transmission. Les compagnons, on dit souvent que c'est notre deuxième famille. Dans le métier de couvreur, il y a du travail à tout niveau, sur les chantiers, à la pause, maîtreur, commercial. Chef d'équipe, conducteur de travaux, mais on peut aussi finir chef d'entreprise et d'autres formations comme la formation étancheur. J'adore mon métier, à chaque fois c'est différent. Je sens à la fin de la journée que j'ai fait quelque chose de concret, quelque chose qui avance au jour le jour. C'est le plus beau métier du monde, on ne s'ennuie jamais. Le jeune, s'il aime être à l'extérieur, avoir un sentiment de liberté, c'est le métier qu'il faut choisir.